Le communiqué de la coordination des ripostes sanitaires rendu public le 12 juillet 2020 a annoncé six nouveaux cas de Covid-19, dont quatre de la province du Moyen-Charry. La fièvre sanitaire de la pandémie à coronavirus préoccupe incontestablement les plus hautes autorités. En première ligne, le maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby-Hutno, malgré l'évaluation sujet satisfaisante de la pandémie. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est réparti à la hausse. La situation est alarmante. Il faut éviter le laxisme et le manque de leadership face à l'enjeu majeur de santé publique que constitue la pandémie du Covid-19. Le revirement des contaminations est une mauvaise nouvelle à la fois pour la santé de la population et pour l'économie. Les efforts consentis par le comité de gestion de la crise sanitaire pour freiner la propagation de la pandémie doivent suivre son chemin. Il faut savoir raison garder en évitant le relâchement. Les gestes barrières doivent intégrer absolument le comportement de tous les jours. Une véritable communication pour le changement de comportement doit être instaurée à tous les niveaux. En l'absence de réponses cliniques, les mesures édictées par le gouvernement restent les seuls moyens pour éviter la contamination de la maladie à coronavirus. Même si dans certains pays, la situation de la pandémie est sous contrôle, avec un peu de recul, il n'est aucunement question de baisser la garde. La situation sanitaire montre une circulation persistante du virus à travers le pays. Même si les experts ne parlent pas de seconde vague, la première n'ayant pas été indiguée. Il faut voir une tendance baissière comme vous dites. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers et penser que la maladie est en train de nous quitter. La maladie peut toujours rebondir. Nous avons beaucoup d'exemples de par le monde où, après un temps de répit, la maladie repart de plus belle. Donc, la tendance baissière dérive aussi de tous nos efforts, de tout un chacun et aussi des efforts de la collectivité. Nous devons tous rester en alerte. Nous devons tous continuer à observer les mesures barrières. Et ces mesures sont simples, mais ces mesures ont fait leur preuve partout dans le monde. Et plus on les observe, mieux c'est. On peut revenir. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons tous disciplinés. Chacun est responsable de sa santé et aussi de la santé des autres. Il ne faut pas porter le masque parce qu'il y a la police. Il faut porter le masque pour se protéger et pour protéger les autres. J'ai vu que vous passiez en arrière, là. Il y a une diapositive. Cette diapositive fait comprendre que si deux personnes portent le masque et que l'une de ces personnes est contaminante, si les deux ont le masque, la possibilité de diffusion est très basse. Elle est de l'ordre de 5%. Alors que si la personne infectante n'a pas de masque ou porte un masque et l'autre, son vis-à-vis, pardon, si les deux n'ont pas de masque, la possibilité de transmission de la maladie est de 90%. C'était, je crois, l'image la plus élevée. Donc, il n'y a pas match. Si les deux personnes portent le masque, il est évident que la possibilité de contagion, elle est vraiment infime. Et c'est vers cela qu'il faudrait tendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada